bonjour les enfants bonjour tout le monde c'est l'été il fait chaud voici quelques histoires à savourer à l'heure de la sieste bien au frais je vous dis au revoir et bonnes vacances à tous le trapeau perché il était une fois un trapeau qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer des jours entiers le nez dans un bouquin mais il appartenait à une sorcière qu'il arrachait sans pitié à ses lectures quand elle avait besoin de lui elle le posait sur sa tête comme un chapeau pour l'avoir à portée de la même tandis qu'ainsi perché le crapaud s'ennuyait la sorcière préparé gaiement sa cuisine maléfique voici s'exclamaient-elles d'appétissants asticots des araignées superbes des crottes de bic bien sympathiques quelle succulente potion magique je m'en vais mitonner quand le tout était bien mélangé juste avant la cuisson la sorcière ordonnait allez crapaud c'est le moment d'ajouter la touche finale donne moi tabac vie remplaçable bien à contre coeur le crapaud craché en essayant de ne pas manquer la cuillère à force d'embaver le crapaud en eut assez il s'évada en sautant par la fenêtre la sorcière le poursuivit à travers prés et bois à deux doigts d'être rejoint le crapaud dans un dernier bond plongea dans la mare aux grenouilles la sorcière jugea inutile de le chercher parmi tout ce qui coassait bavassé sautillé et nageait dans la mare elle rentra en maugréant je t'aurais quand même vieux pustuleux je reviendrai demain elle revient en effet avec un piège de sa fabrication un livre que le crapaud aperçu le livre il bondit dans la boîte la sorcière lâcha la corde la boîte se referma sur le pauvre crapaud qui émet tant les livres la sorcière ramena chez elle le crapaud prisonnier et il retrouva sa place habituelle mais cette fois solidement attaché alors le crapaud se révolta et ne cacha plus qu'il savait aussi parler au lieu de m'attacher sur votre tête vous feriez mieux d'être plus attentive à votre travail de là-haut je vois que vous vous trompez souvent dans vos recettes magiques vous risquez de perdre des clients la sorcière allait lui répondre quand on fera pas à la porte c'était l'envoyé secret d'un grand personnage du royaume sur les autres de son maître il avait acheté à la sorcière une potion destinée à endormir pour mille ans une encombrante princesse la porte à peine ouverte le messager et s'écria avec colère regardez un peu la princesse depuis qu'elle a bu votre potion elle n'a jamais été aussi bien réveillé vous m'avez trompé sur la marchandise cela mérite punition et il assénant à la sorcière un coup de poids vengeur et bien ajusté aïe 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 j'ai mis la sorcière à moitié à sommet j'ai dû m'en mêler dans mes formules magiques tu as raison crapaud je n'ai plus ma mémoire d'antan qu'allons-nous devenir allons allons rien n'est perdu assura le crapaud toutes les recettes d'envoûtement magie noire et autres maléfices sont dans les livres du grenier que vous m'empêchez de lire détachez moi nous allons nous organiser à partir de ce jour une nouvelle vie commença l'un lisait les recettes et crachait volontiers dans la soupe quand il le fallait l'autre cuisinait sous sa dictée à force de lire le crapaud découvrit des formules magiques inédites dont les effets abominables firent la renommée de la princesse désormais c'est elle qui a encouragé son vieux compagnon à se plonger dans les livres elle lui acheta même des lunettes avec l'âge sa vue commençait à baisser et voilà l'histoire est terminée vous m'avez reconnu j'espère Enerz ... ... ... ... ... C'est parti !